Dites-moi, quels sont les avantages pour vous d'être une femme ? L'avantage, c'est de pouvoir donner la vie et ça, je trouve que c'est merveilleux. On est belle, je pense. Donne-moi trois choses que tant virer aux hommes. Rentrer la nuit en étant safe. On parle des salaires, mais je pense que c'est la pointe de l'iceberg. Si vous deviez inciter une femme ou une amie à se faire dépister du cancer du sein, comment est-ce que vous lui diriez ? Je lui expliquerai que c'est vraiment, vraiment nécessaire. Vous savez comment ça se passe un dépistage ? Vous pouvez nous décrire. On remplit un formulaire et puis on se présente à l'examen. Ensuite, on reçoit à la maison les résultats. La contraception, c'est bien, mais pas encore abouti. Ça rejoint aussi celle-là avec la contraception, c'est pas seulement une affaire de femme. La contraception n'est pas seulement une affaire de femme. On est deux, pour faire un bébé ou pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous pouvez me faire un pouce en l'air ou un pouce vers le bas d'une assurance qui prend en charge la contraception ? Bien. C'est vraiment super cool parce que ça coûte super cher. Franchement, on rentre en par mois. Une autre question par rapport aux douleurs menstruelles. Si vous deviez les décrire, vous les apparenteriez à quoi ? À une sauvagerie. Machine à laver parce que ça sert de ouf, mais c'est énorme. On n'a pas forcément toujours la place dans l'autre appartement. Est-ce que vous aviez des petites astuces pour mieux les supporter ? Prends des daffalgans, reste couché, mets une poche de glace sur le ventre. À mon époque, voilà. Pour toi, les douleurs menstruelles, si elles devaient être un plat, elles seraient ? Des tripes. Les nouilles instantanées comme ça, super piquanties. Les règles étaient un chanteur ou une chanteuse ? Elles seraient qui ? Serge Gainsbourg. Christophe Maé. Le pauvre ! Et finalement, un animal ? Une araignée. D'accord. Dernière question, terminer cette phrase, la vraie vie d'une femme, c'est ? Le doute. Réussir à être épanouie et à faire ce qui nous plaît. La joie de vivre en famille. C'est la belle vie quand même.